Salam alaykoum à tout le monde, bon vendredi dans vos différentes familles. Je vous dis encore une fois bonjour. Partagez-moi ce petit direct qui ne sera pas long, M. Allah. Je salue quelque part les imams de ce pays, les imams, surtout l'imam de la grande mosquée Faïsa. Je vous dis bonsoir. Nous parlerons dans ce petit direct de Daouda Kairaba. Kairaba et Kaba, le ministre de la Justice, qui a fait une déclaration extrêmement grave. Je l'ai appelé sur YouTube le jumeau de Ouya Sanda. Il est devenu le jumeau de Ouya Sanda. Allez-y voir les différentes réactions par rapport à son commentaire. Et en même temps, nous allons parler de Ousmane Gawa, le Sérague. Pas Ousmane Gawa, maintenant le Sérague. Parce que le Sérague, comme je le disais hier, qui est perturbé, qui a assez de problèmes. Et cela me fait beaucoup rire. Bonsoir, partagez, mettez-le le cœur, s'il vous plaît. En même temps, je salue un frère de passage qui a vu sur un camion, là, c'est écrit Benito. Il s'est rappelé de moi. Merci, frère. Vous m'avez fait tellement rire. J'ai vu ça, là, mais comment vas-tu ? Bonsoir, partagez, mettez-le le cœur, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Donc, il paraîtrait que vous êtes revenu à la raison, vous êtes extrêmement remonté par rapport à ma sansson d'hier. Voilà. Par rapport à ma sansson d'hier, dans mon direct, où je dis, je dis, d'Oumbuya Golobe, comment on appelle ça ? Gologeme, Idamine Gologeme, Amara Gologeme. Mais, j'ai cité comme ça, mon grand frère Salama Gossi Savané, madame, il paraît que vous êtes extrêmement remonté, j'ai même vu vos commentaires sur YouTube. Mais ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas, ce qui donne de l'argent à ces personnes-là, savent très bien que ces personnes-là ne vous suivent pas parce qu'elles vous aiment. Non. Ce n'est pas parce qu'elles vous aiment. Et je remercie le commentaire de certains frères de Cancan, qui ont effectivement compris le jeu. Lors de mon intervention hier, j'ai signalé, j'ai montré pourquoi les gens-là ont décidé de faire du bruit pour Oumbuya. Parce que Oumbuya n'est pas le demandeur. Sa famille n'est pas le demandeur. Mais certains proches et amis de Oumbuya utilisent ces artistes-là pour avoir de la place parce qu'il y aura bientôt la dissolution du gouvernement et du Sénat. C'est le repositionnement qui commence. Voilà pourquoi les uns et les autres sont en train de payer ces petits artistes pour se repositionner. en fait, la vérité se trouve ailleurs. Mais malheureusement, tout ce qu'ils ont voulu... Ok, ok, grand frère, si ça va, nous passerons, salut, Inch'Allah. Donc, tout, tous ceux qui ont suivi mon direct hier, là, ce matin, j'ai eu des conversations avec certaines personnes pour dire qu'ils ont demandé à faire des manifestations pour le Sénat. C'est eux qui ont demandé... C'est eux qui ont demandé... C'est eux qui ont demandé... Et qui m'ont dit... Et qui m'ont fait tellement rire... Diaka... Vous avez passé une semaine en train de vous promener pour avoir de l'argent con et de faire bruit pour Oumbuya. vous n'avez rien eu. Regardez-les, quelques t-shirts. Ce t-shirt qu'Amène départait en train de partir. Regardez des enfants qui sont en train de se battre. Ils sont en train de se bousculer. Merci, papa, il est au convoit, oui, l'enfant de Peter. En train de se battre pour un t-shirt. Il n'en avait pas beaucoup. Ce qui est arrivé aux organisateurs de cette année-là, c'est bien fait pour vous. D'accord, ils vous ont demandé de commencer, ils vont vous financer. Ils voudraient voir la volonté. Et vous avez vu, l'argent n'est pas sorti. Vous avez fait déo. Vous avez fait tout. Bé, qui m'a coup. Tandis que les autres partis politiques manifestent, supportent leur président, sans demander l'argent. Mais c'est très bien fait de fait que la famille de Doumbri a s'est rendu compte que vous êtes des simples manipulateurs. Nous, nos actions ont payé. Nos actions ont payé. Dieu merci. Assyam Mamba, Assyam Mamba, la message de... Nous avons compris le jeu d'Ahmed de Paris. Nous avons compris le jeu de... Kaoudi Prémié. Nous avons compris le jeu de Takana. Takana a même, il partait qu'il a perdu plus de 200 millions. C'est ton affaire ça. J'ai vu le poste d'un de tes petits, qui se plaint que vous avez perdu 200 millions dans l'organisation. Mais est-ce que c'est le problème des Guinées ? Voilà Baoury, le chef du gouvernement, qui est en partance quelque part là-bas, à cause de la pluie, il s'est retourné. Dans un pays où il y a plus de 2000 kilomètres, allez-y voir, c'est le chef du gouvernement. J'ai dit, bien, allez-y voir. C'est Baoury qui partait, c'est pas quelque part à Kindea ou Kuala. La route est totalement bloquée. Le niveau d'où il y a un mètre, quelque... Je pense que tu as vu ça, monsieur Baoury. Ce sont vos petits supporters-là qui nous ont dit que dans ce pays-là, avant, les cinq secteurs pour activer, pour prouver que non, ils aiment le petit, que non, il y a 2000 kilomètres, il y a ici, ici, c'est là, mais avant, avant le 5 septembre, monsieur le ministre du Budget est venu dire la vérité parce que lui, il a été très clair. Il dit qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de route. Nous avons tellement de difficultés au niveau des travaux publics. Nous avons tellement de problèmes de route qu'il suffit d'aller à Koya. Il suffit d'arriver à Koya pour constater cela. Allô ? Je suis en direct. C'est... C'est qui ? C'est qui ? S'il vous plaît. Vous comprenez ? Donc, le chef du gouvernement, lui-même en personne... Hein ? Ah, les gens... Allô ? Je suis en direct. Nous sommes dans un pays où il y a 2 000 kilomètres. Aujourd'hui, Dieu a fait notre parole. Le chef du gouvernement est en déplacement. Vous avez entendu le directeur général de la douane, l'homme qui est incapable de faire de notre pays aujourd'hui un exemple. incapable de mettre le niveau économique de la Guinée à au moins zéro, parce que nous sommes en déficit de moins de 64 %. Ce fanfaron de directeur général de la douane, Moussa Kamara, nous dit clairement, sans se gêner, que depuis trois ans, le Sénédé a pu faire les 2 kilomètres. J'ai eu l'information par rapport d'où vient la source de ces 2 000 kilomètres. Kobéa, il faut 2 000 kilomètres, parce qu'il y a eu de l'argent donné pour 2 000 kilomètres. Donc, celui qui a reçu cet argent a payé les gens pour communiquer là-dessus. Donc, Moussa Woli, aujourd'hui, c'est Bauri qui est en partance quelque part-là. Il est bloqué à cause du niveau d'eau. Mais je voudrais m'adresser à un individu le plus dangereux de ce pays, le plus malolette, l'homme qui a détruit la justice à Farhana, l'homme responsable de beaucoup de choses dans ce pays-là, Kaira Bakaba, l'acteur ministre de la Justice. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté. Je ne suis pas en train de l'accuser. Il n'hérite même pas le respect. Hein ? Il n'hérite pas le respect. Voici ce que le monsieur-là aille à dire. Le voici ici. Le voilà. C'est lui, le ministre de la Justice. Aujourd'hui, son enfant est devenu conseiller. Conseiller dans un département. Mais voilà ce qu'il dit clairement. Vous êtes des croyants. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Vous avez peur de Dieu. Nous sommes aujourd'hui vendredi et vous avez peur de Dieu. Je pense que parmi vous là aujourd'hui, personne ne voudra dans la vie être comme Hélas Mamadou. Salut camarade. L'imam de la mosquée. Je vous le jure. Je vous le jure. Le monde entier a entendu l'imam de la mosquée Faisal. Hélas Mamadou, salut camarade. Parce que ses enfants ont des contrats avec le CNRG. Ils ne parlent pas. Ils ne voudraient rien. Aujourd'hui, ils ont lu le courant pour le CNRG. Ils ont béni pour le CNRG. Ils n'ont pas béni pour la Guinée. C'est très grave. Donc voilà notre ministre de la Justice. C'est lui qui a remplacé Charouette. Parce que je vous le jure. Charouette est mille fois que ce dernier. Au moins Charouette lui faisait du bruit. Charouette au moins créait le chaos pour qu'on trouve une solution. Mais ce dernier ne trouve pas de solution. Il ne trouve pas de solution. Il est en train d'étaler. Vous savez, quelque part nous avons attaqué Charouette. C'est parce qu'il allait trop. Sinon Charouette, c'est quelqu'un qui crée. Il crée le chaos. Il crée un événement pour qu'on puisse ensemble avec le média, avec tout le monde trouver solution. Ah, Charouette a fait ceci, cela. Mais il aurait fait comme ça. Il aurait dû faire comme ça. Il aurait dû faire comme ça. Mais ce dernier, vous ne l'entendrez jamais. Non. Parce qu'il est très malhonnête. Parce qu'il est très... Parce qu'il est très malhonnête. Docteur Machia, comment va-t-il ? Très malhonnête. Donc, et lui, il vous dit, chers croyants, parce que vous avez peur de Dieu, il dit que que la justice a retrouvé toute son indépendance depuis le 5 septembre 2021. Tu sais ce qu'il a dit. La justice a retrouvé toute son indépendance depuis le 5 septembre. fourniquée, comment va-t-il ? Et pourtant, demandez à ce petit ministre, Kairabataba, qu'est-ce qu'il était au temps d'Alfa Kondé ? Il a tout fait au temps d'Alfa Kondé pour être ministre. Il a bataillé pour être ministre. Il a bataillé pour être dans la Cour suprême. Il a bataillé dans tous les tarifs, tous les organes. Il a tout fait. On l'a envoyé là où il devait partir. Il était à Farana. La jalousie, la reine. Ce monsieur-là, il est très... D'abord, c'est un soulard. Demandez à tout le monde. Il fume tellement. Il est soulard. Il se saoule et puis il fume. Il n'y a pas un fumeur dans ce pays-là, le départ. Regardez-le. Un vrai soulard. Il a tous les yeux rouges et puis il fume 24 heures sur 24 heures. Sinon, comment est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui ? Le dossier de R. Guinée, on dit la justice, a retrouvé, a retrouvé. Mon problème se trouve au niveau a retrouvé. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de justice en Guinée depuis plus de 10 ans au temps d'Alphacone. Et pourtant, lui-même en personne, il était là. Il était patron dans ce pays. C'est un incongru. quelle est une cohérence ? Il avait sa main. Il avait sa main. Il avait sa main dans cette justice-là. Il était là. Au temps de Dédis, au temps de Sekouba, même, c'était pire. Il était trop influent. Au temps d'Alphacone. Aujourd'hui, parce que... Hein ? Parce qu'aujourd'hui, il est ministre de la Justice, il vient carrément nous dire que la justice a retrouvé toute son indépendance depuis le 5 septembre. Mon frère, ça y est vraiment, comment on va dire ? Et encore, je voudrais rappeler à cet individu, la dame qui a été abattue dans un taxi par un élément d'effort spécial, la dame. Est-ce que vous l'avez entendu parler de ça ? Vous avez entendu un commissaire de la justice parler de ça, dire que non, il y a des enquêtes qui sont en cours ? Non. Founi, Kemange, Bilo ont été arrêtés injustement. Ils nous ont dit que les alas ont disparu. Et pourtant, il y a eu des témoignages qui... Des hommes en uniforme sont partis les chercher. Le monsieur là vous dit que la justice est claire dans ce pays. Depuis le 5 septembre. Qu'est-ce que vous voyez ? Excusez-moi. Et le 5 septembre même, le jour du coup d'État, les victimes du 5 septembre, aujourd'hui, qui a les informations par rapport où les alas sont ? inhumés ? Qui les a inhumés ? Où sont les certificats de décès ? Parce que dans ce pays, le certificat a été toujours donné. Jusque-là, je suis comme ça, j'ai le certificat de décès de mon papa. Donné par l'administration du territoire, le certificat de décès de l'administration de mon papa à l'abbé. J'ai le document signé à l'abbé. Jusque-là, le document d'un document de plus de 30 ans. Je l'ai, soyez avec moi, c'est bien gardé. Le certificat de décès. Autant de l'ancien compte qu'on donne les certificats de décès. Mais ce ministre l'a suscite, ce qu'il nous dit, où se trouvent les certificats de décès ? De ceux qui sont morts le 5 septembre, parce qu'il vous dira qu'il n'est pas concerné parce qu'il n'était pas aux affaires. Juste après lui, mais ça va être, vous l'avez longtemps demandé. L'État est une continuité. Vous êtes là, où sont les certificats de décès ? Il y a eu des victimes des manifestations dans ce pays-là pendant le CNRD. Qu'est-ce que la police avait dit devant le monde entier ? Ils disent que les enquêtes sont en cours. Mais jusque-là, nous sommes comme ça. Est-ce que vous avez des certificats ? Non. Comment ce monsieur-là peut se permettre de dire que que la justice a retrouvé son âme depuis le 5 septembre 2021 ? Parce que je me donne raison, les gens m'ont donné parce qu'il est très malhonnête. Laisse, met son temps de côté. Il y a combien de prisonniers aujourd'hui, prisonniers politiques aujourd'hui dans ce pays, dont jusque-là, nous sommes en train de tourner tout autour de les dossiers. Sadiba Koulibaly a été abattu, s'est tué Sadiba Koulibaly, assassiné. Ils ont voulu casser la mort de Sadiba. Il a fallu que je s'y allais en première position rapidement parce que j'ai été appelé ce jour-là en direct par un élément de force pesante qui dit Sadiba vient de mourir. Le jour, je l'ai dit, les gens n'ont pas cru. je l'ai dit, c'est trop fort. Mais au jour, deux ou trois jours après, Sadiba, et le document, le document accompagnant la mort de Sadiba, le document de l'hôpital, plein d'erreurs, a été décortiqué par les spécialistes des maladies cardiovasculaires. Parce qu'ils ont parlé de maladies cardiovasculaires, de stress. Mais nous avons trouvé des vrais médecins, des vrais médecins dans ce pays qui ont ressorti dans deux paragraphes des erreurs de communication, des erreurs des incompréhensions entre les paragraphes devant le monde d'antir ici. Ce ministre-là devait commencer par ça. Parce que nous parlons de justice. Merci Sam Zambouba, merci beaucoup pour les étoiles. Au dossier, l'année n'écoutée. C'est à cause de ça qu'ils ont changé de méthode de communication lors de l'assassinat de Foniquemangé. Et c'est lui-même qui a accéléré la mort de Zambouba, c'est l'acteur ministre des Affaires étrangères qu'on appelle Morisanda Kuaté, Ouya Sanda, le jimau même de ce petit ministre de la justice. Ils sont jimaux. Ce même Morisanda qui s'apprête aujourd'hui à faire rentrer, je dis, à faire rentrer nos compatrières vivant en Allemagne. Je te promets, Basse Dupav, que je vais te bloquer. Ça, c'est quand je filme le déclat, je te bloque. Le même Morisanda, Morisanda Kuaté, le fainéant, ses enfants sont ici, ils sont tous ici. Je suis en train de vous citer tous, tous ceux qui sont morts. Et jusque-là, la justice n'a pas trouvé de cas par rapport à l'aide de ça. Tous les jours, on nous fait comprendre qu'il y a une enquête en cours. Trois ans aujourd'hui, donnez-nous un seul dossier dont l'enquête a été mise sur la place publique. Nous mettons ça de côté. Revenons à la CRIEF, parce que c'est sous-titeur du ministère de la Justice. Je dis, c'est sous-titeur du ministère de la Justice. Regardez aujourd'hui la CRIEF. Jusqu'à là, on est comme ça, le dossier de casserie se trouve au niveau enquête. Trois ans au niveau enquête, le dossier de casserie. Parce que ce fanfaron de ministre de la Justice nous dit qu'il y a la justice dans ce pays-là. Et nous le répondons clairement. Il y a eu combien de situations dans ce pays par rapport à... Au départ, qu'est-ce qu'on nous a fait comprendre ? Que Cassori Fofana aurait détourné 45 millions de dollars. L'argent des petits témoins d'entrevues donné par les bailleurs de fonds. Nous avons eu la chance que les bailleurs de fonds ne sont pas morts. Les mêmes bailleurs de fonds ont appelé pour dire non, oui, on avait reçu les documents concernant ces projets de développement, mais le financement n'est pas arrivé à Conakry. Dans les conditions normales, s'il y avait justice dans ce pays, le dossier de casserie était clos. On allait libérer d'assurer. Parce que la cause pour laquelle il a été arrêté, les gens disent que non, oui, on a reçu le dossier, mais l'argent n'est pas arrivé à Conakry. aucun numéro de compte ne prouve que l'adaptor a été déposé. Et pourtant, lui, il avait le numéro de compte. Deuxième dossier, c'est le fonds La Souveraineté de la Primature qui avoisine les 88 milliards. Merci, tata, Fatma, t'inquiète. 88 milliards. Au moment où ils étaient en train de monter ce dossier, Mohamed Biavogui était en train de gérer le même fonds. Est-ce que vous voyez ? Au moment où on était en train de gérer ce dossier, Benoît Goumé était en train de gérer cet argent. Au moment où je vous parle comme ça, c'est dans ce fonds-là de 88 milliards, 87 milliards en ce temps-là, autant d'enfants qu'on est, que Bauri est en train de gérer le fonds de souveraineté. C'est les gens qui n'ont pas été élus, mais eux-là, ils ont droit à un fonds de souveraineté. On dit non, le dossier-là ne passe pas. Ils ont mis ça de côté. Le même Ali Touré qui dépend du ministre de la Justice, le même ministre de la Justice, nous a dit ici que c'est à travers des appels téléphoniques des personnes anonymes, qui ont travaillé avec Kassori, qui dit qu'il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. C'est le seul document, jusque-là, invisible, que nous n'avons jamais vu, qui accuse Kassori. lors du procès, ils ont demandé à messieurs, je dis bien, à messieurs Ali Touré, est-ce que les gens-là qui vous ont appelé au téléphone, peuvent se présenter pour témoigner et sortir les preuves et dire non, pour leur sécurité, non. Dans ce pays-là, c'est eux qui sont détenteurs du pouvoir, c'est eux qui ont des armes, mais ils parlent de sécurité. Au monde, il y a une voiture. Elle va très bien. C'est eux qui nous parlent de sécurité. Donc, en résumé, je vous dirais simple, monsieur le ministre, la justice, vous devez la faire, merci, vous n'avez rien à dire. Parce que vous cherchez le bilan du CNRD. Aujourd'hui, toutes les instances demandent le bilan du CNRD. On demande le bilan en trois ans. Vous avez vu le titre de jeune Afrique, en trois ans, rien n'est fait. C'est le seul pays parmi toutes les traditions où en trois ans, on ne sait pas là où on va. C'est déplorable, c'est honteux qu'on vous dit qu'en République de Guinée, depuis plus de trois ans, aucun programme n'a été mis sur place. Et pourtant, c'est vrai. Au moins, si c'était un projet agricole, on dit oui, le projet agricole l'a été acheté. Ou bien non, le recensement de la population, c'est-à-dire, ils ont commencé avec ce fameux recensement de la population. On dit oui, les Guinéens ont été recensés. Ce jeune Africain, même le journal Le Monde, le journal Le Monde, l'a signifié en un paragraphe. Le Monde, le Monde, c'est les Français qui se demandent aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait en trois ans en Europe de Guinée. Et dans tout ça, les gens font assez de bruit. Mais je pense que grâce à notre communication, aux différentes communications, les uns ou les autres ont compris. Mais ce je termine par ça. L'enseignement Cheikh Kamala, c'est la patronat, je continue, je cite, Abouakari et Silla, je continue, Youssouf Sidibé, la secrétaire Oumouan, Eric Chamb, ils sont nombreux comme ça. Ce sont les gens qui ont juré Air Guinée. Excusez-moi. vous devez commencer par ça. C'est vrai. Il faut commencer par ça. Parce que les dossiers sont là-bas aussi. Si ce n'était pas à cause de sous, parce que les dossiers l'ont soulevé pour ne pas que se le rentre en Guinée. Donc, Monsieur le ministre de la Suisse, sérieusement, vous devez la fermer. Beaucoup même. Ils sont là-bas et nous connaissons le composant même, pas les composants, le composant même de ce dossier qu'on appelle Air Guinée. Je l'ai dit même pendant deux ans aujourd'hui, si nous prenons Seloudal Ndiallo en matière de classement de responsabilité dans Air Guinée, il vient en 9e ou 10e position parce qu'il était le ministre de la Suisse. Mais vous ne demanderez jamais le nom de celui qui a encaissé l'argent. Vous ne demanderez jamais qui a monté le projet parce que pour vendre un avion, il faut d'abord que quelqu'un monte le projet de vente. Il faut que quelqu'un analyse le projet de vente. Il faut que quelqu'un valide le projet et finalement, il faut que quelqu'un ouvre un compte encaisse cet argent. Et quand vous demandez tout le step là, vous ne verrez jamais le nom de celui-là. Et parce que simplement lui, il a signé, il est le seul responsable. Maintenant, et ceux qui ont pris de l'argent, ceux qui se sont partagés, et ceux qui ont monté, parlez, dès que tu parles, nous on laisse ça, c'est celui qui a vendu comme le dossier ne tient pas, vous avez vu, beaucoup ne font plus qu'à ça, même à l'international. Je voudrais terminer pour dire au Sérac, le cercle des amis de Ousmane Gawal. Je salue mon frère là qui m'a fait pour, regardez ce qu'il m'a envoyé. Il a vu ça quelque part, regardez, il s'est écrit Benito, il était le passage, il était le passage, il a vu ça Benito, c'est une société en France, Benito, il m'a envoyé et dit bon, il m'a dit bon, ça m'a fait merci mon frère, merci beaucoup. Donc, nous allons revenir d'abord sur le cercle des amis de Ousmane Gawal. Permettez-moi, parce que vous êtes là. voilà. Parce que, il partait que vous n'êtes pas ethno. Vous n'êtes pas ethno, vous n'êtes pas ethno. Parce que, voilà, Mohamed Bangs Bangoura, Mohamed Bangs Bangoura, je pense qu'il est secrétaire du Sérac. Et voilà ce qu'il écrit. comme il fait exprès. Moi, j'ai reçu le message, je ne le répondrai pas. Voilà ce qu'il a écrit. Voilà, je ne suis pas en train de faire commission de réflexion. Voilà. Vous avez dit avis de réunion. Les membres du cercle des amis de Gawal, Sérac, dont les non-suivres, sont conviés à une réunion le vendredi 6 septembre 2024 à 17h à Dixie. Ça, ça, Dixie n'ici. C'est son, M. Oumar Chamb, Jakaraya Oubari, Poreko Jalo, Janka Kuyate, Adraman Jalo, Kerno Mamadou Ditin Jalo, Hamidou Jalo, Mohamed Bangs Bangoura, Kajatu Gawal Jalo, Boum Malik, Fakmata Pansori Jalo, Maki Sabangoura, Fantastisé, Ludovic Haba. L'objet du jour, bref état d'avancement du processus d'extension du CERAC, observation, perspective, préparative de la rencontre de Freetown, c'est-à-dire à Saint-Léon. Bref, compte rendu et désignation des membres de la délégation divers. Maintenant, autour de la sortie et du comportement de certains membres ou ex-membres du CERAC, voilà, est disposition. Voilà la partie qui m'intéresse. C'est à cause de la partie-là, c'est à cause de la partie-là, je m'intéresse à vous un peu parce que là, à moins de 5 mois de création, il y a ex-membre du CERAC. À moins de 5 mois déjà, vous avez obtenu des ex. C'est très bon. Voilà, ça dit, quel est donc? À moins de 5 mois, vous avez des ex. Vous avez des ex. Ceux qui sont ex-là, moi, je peux donner les noms. Ce sont presque les membres fondateurs, c'est eux qui ont décidé de tromper ce loup dans la commune du Dixine de Ratouma presque. Mais on est ex. Parce que notre communication a fait tellement peur à ces gens-là. Ils ont dit « Oh, tu m'as sortu. » Lorsqu'on parlait de test-técure de Gawal, mais on sortit en ce type de sortie. Donc, c'est vous qui l'avez dit et pas moi. Voilà. Parce que vous avez parlé autour de la sortie et du comportement de certains membres ou ex-membres du CERAC. Voilà. Maintenant, voilà, encore. Tu es la même personne. Là, tu t'es attaqué à une personne très importante. Non, je l'ai ici. J'ai eu à parler avec la personne. Il y a Dieu et Gallo. Dieu et Gallo. Lui, parce que je connais Dieu. Dieu et Gallo dit « Je suis fatigué de voir mes parents être insultés tous les jours. Voilà. Ma vie est en danger. Et au moment même où je refuse de valoriser notre combat, voilà. Parce que lui, il dit que là, c'est les gens-là qui ont démissionné. C'est les gens-là qui ont démissionné. Voilà. Ils n'ont pas démissionné. Ils ont trouvé un prétexte qui n'a pas marché. Voilà. Et voilà encore Malal Gallo. Malal Gallo, lui, il attaque parce que c'est un problème de responsabilité. Voilà pourquoi vous n'êtes pas organisé. Voilà. Quand vous n'êtes pas structuré, quand c'est le mensonge qui domine une entité, c'est comme ça. Voilà Malal qui réplique le petit Malal. Il dit « Nous avons un seul responsable au sein du Sérac et ça, c'est docteur Lamarana Petit. Entrez là-bas, il y a discussion. Vous allez vous demander. J'ai tous vos messages entre vous. Je suis dans votre groupe à sa place. Je vais faire les quatre plus d'écarts dans le groupe là. Tous les jours. Je vais mettre ça sur la place. Millez Bayon. Voilà. Millez Bayon. Millez Bayon. Voilà. Tout ce qui se passe en incohérence. Palabre. Cheferie. Nous allons tous mettre ça sur la place publique. Il n'y a pas encore dit. Parce que Lamarana Petit, voilà ce qu'elle a mal dit parce qu'il est allé à l'école. Il est très jeune. Il dit le pagaille. Quand qu'il dit le pagaille que vous voulez, vous l'aurez de vendredi Inch'Allah. Parce qu'il a décidé de sémer la pagaille dans la cour où vous allez vous rencontrer le vendredi. Dans son inbox, il a écrit ça. un soffit comment on appelle ça ? Je laisse ça. C'est l'insure. Malar est trop fort. Il a dit il a insulté. Malar vous a mis en garde. Voilà. Nous avons un seul un seul patron du Sénag. C'est docteur Lamarana Petit. Voilà. Le pagaille parce que le pagaille que vous voulez, vous l'aurez le vendredi Inch'Allah. Parce qu'il a parlé de Bruna ici. C'est lui qui a écrit il a parlé de Bruna. Il a parlé de Bruna. Voilà. Et voilà. Voilà ce que Dieu est allé dire aussi. Dieu est. Dieu est. Voilà. J'ai fait les voilà les captures d'écran. J'ai toutes les captures d'écran. Voilà Dieu est. Et qu'est-ce que Dieu lui dit ? Bonsoir à tous. C'est dans notre rythme et WhatsAppé. Vous n'allez jamais me voir dans votre WhatsApp. Vous perdez votre temps. Je suis dans votre groupe WhatsApp. Mais on dit Allah. On a mis un rencontre et on est en WhatsApp. Je suis dans votre groupe WhatsApp. On a comme bête mais. Vous les malnettes là. Ça dit ? Voilà ce que Dieu a dit. Dieu a dit bonsoir à tous. À partir d'aujourd'hui je mets pause communication et je stoppe ma participation à toutes les activités du Sérac. Ça c'est Joué Diallo qui l'a dit. Joué. Voilà. Voilà aussi très bien c'est une bonne chose moi-même je mets pause ça c'est un autre encore. Il dit ça c'est Ousmane. 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 Ousmane Diallo. Il dit très bien c'est une bonne chose moi-même je mets pause et j'arrête dès aujourd'hui de participer aux activités du Sérac. Donc on dit Biké. Et voilà aussi Banks dit bonjour à Taoulai il n'est plus nulle part dans cet avis que quelqu'un est exclu ne pose pas d'actes qui vous éloignent. Si vous cherchez des gens disponibles pour maintenir l'unité au sein du Sérac il faut enlever le nom de Diakariao et de Cham qui sont devenus un frein pour l'évolution du Sérac. Voilà le problème. Voilà on dit d'enlever Diakariao voilà ça c'est c'est malade qui dit c'est clair non c'est bon voilà ce qui se passe dans le WhatsApp du Sérac. C'est perdu et M'sha Allah c'est parce que vous n'êtes pas sur la raison que nous allons vous démasquer après ça à l'heure de chercher cherchez mon nom dans votre groupe WhatsApp vous ne l'aurez jamais donc vous devez vous organiser vous devez faire beaucoup attention donc on se reprend le Sérac portez-vous très bien Ousmane Gaw en ce moment-là a fait pause vous devez faire pause dites aux uns et aux autres qu'il n'y a pas d'argent parce que dès le départ on vous donnait le transport pour les rencontres dès le départ il y avait de l'argent pour les rencontres Ousmane Gawal est malade Ousmane Gawal s'est remplacé au sein du gouvernement Ousmane Gawal commence à avoir des soucis au niveau du gouvernement ils ont constaté l'échec total d'Ousmane Gawal dans le CER parce que la mission d'Ousmane Gawal c'était de faire chuter ses loups mais depuis qu'il y a eu des événements ici de New York la mobilisation de New York la rencontre de New York la rencontre au Canada toutes ces rencontres-là ont montré au sein de V que c'est peine perdue d'utiliser Ousmane Gawal même quand vous partez à la justice c'est comme au niveau du RPG là ceux qui bavardent là ne peuvent pas aller au siège du RPG vous avez vu nous avons enlevé le sacrifice des victimes au siège du RPG à Cédéry vous avez vu nos mamans au siège du RPG à Zéry-Coury vous avez vu les gens au siège du RPG à Conakry voilà les départements appartiennent aux partis politiques maintenant ceux qui bavardent en dehors de ces entités-là font assez de bruit pour rien du tout vous comprenez donc vous allez ce sont ces petits résumés-là que vous devez comprendre donc n'oubliez pas que nous nous battions parce que nous avons voulu que le peuple nous aide à se débarrasser de monsieur avant le 31 décembre pour éviter le 20 décembre pour éviter la guerre mais comme vous ne voulez pas il n'y a pas de soucis donc on se reprend après Inchallah Baouri il faut retourner à Conakry il n'y a pas de passage à Kindia voilà c'est ça les 2000 kilomètres qui ont été faits là montré au Guiné à Kindia à Kindia à Kindia à Kindia à Kindia à Kindia à Kindia